Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter une stratégie que vous allez pouvoir faire sur la nouvelle map oubliée de Call of Duty Cold War en mode zombie pour faire sans manche facilement. Donc là je suis à la manche 50 mais il faut savoir qu'à partir de la manche 50 la vie des zombies n'augmente plus. Donc ce que vous devez faire c'est vous procurer le pistolet laser, l'améliorer niveau 3 obligatoirement, ensuite vous allez au spoon là où je suis et regardez en fait dans le spoon en plus ce qui est bien c'est qu'il y a tout à porter. Il y a des munitions qui sont juste là, il y a une table de craft qui est juste là et il y a carrément un truc pour acheter votre armure juste là. Donc ce que vous devez faire c'est tout simplement aller sur ce camion là et les zombies vont tous venir devant vous. Par contre quand il y a un zombie tempête comme ça, moi je vous conseille de descendre de l'avion, du camion plutôt et de vous de rush le zombie tempête pour le tuer le plus rapidement possible. Parce qu'en fait lui il va vous casser la tête si vous êtes sur le camion en fait, il va savoir vous toucher. Donc regardez là tous les zombies vont venir que d'en face de moi. Donc ce que j'ai à faire c'est tout simplement tirer, 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 recharger et puis tirer, tirer, tirer et les zombies vont tout le temps venir en face de moi. Donc ceux là aussi les disciples essayent de les tuer dès que possible pour pas qu'ils vous attaquent votre jauge de vie quand ils sont à côté de vous. Ensuite regardez, très important, il vous faudra le phd flopper niveau 3 parce que sinon le pistolet laser va vous mettre des dégâts. Regardez, le disciple me met des dégâts, bien évidemment, au pire si vous sentez que vous allez mourir, achetez un hélicoptère comme ça dès que vous sentez que vous allez mourir, vous appelez l'hélicoptère comme ça ça vous soigne, ça vous sauve la vie. Donc gardez bien votre spécialiste aura de feu, en tous les cas moi ma stratégie c'est de le garder et je l'utilise uniquement quand j'ai l'abomination. Donc le zombie a 3 têtes sur 2 pattes. Quand il arrive, là j'utilise l'anneau de feu pour le tuer directement. Là je vois qu'il y a un zombie tempête juste ici. Donc là je vais le tuer. Le zombie tempête, moi à chaque fois que je descends, peut-être que vous pouvez rester sur le camion et le tuer en étant sur le camion. Mais voilà, il est assez relou, faites ce que vous voulez mais essayez de le tuer assez rapidement. Bien entendu entre chaque manche, moi ce que je fais c'est que je récupère tout mon bouclier. En plus ça coûte pas très cher, c'est 250 de matériaux. Si maintenant vous tombez, vous prenez ce téléporteur là, vous allez racheter des atouts et tout ce qu'il faut. Si maintenant vous mourrez, si jamais vous perdez votre autoréanimation. Donc, oups, merde j'ai utilisé mon hélicoptère sans faire exprès. Si maintenant vous utilisez, vous perdez votre autoréanimation, vous la rachetez dans la table de craft. Là où je viens d'acheter l'hélicoptère. Toujours avoir un petit hélicoptère de soutien, ça aide si jamais vous faites encercler. Alors là, je vais vous montrer quand vous tombez à court de munitions. Regardez, c'est très simple, ça se fait très facilement. Hop, dès que vous n'avez plus de munitions, vous descendez sur la caisse, vous achetez les munitions et puis vous remontez. Tout simplement, c'est très rapide, c'est très facile. Grâce à cette technique, vous allez pouvoir faire manche 100. Alors je ne sais pas combien de temps parce que là, moi je suis manche 50, je ne vais pas aller plus loin. De toute façon, ça ne changera rien que j'allais plus loin parce que la vie des zombies, c'est toujours la même. De la manche 50 jusqu'à la manche illimitée. Donc si j'arrive à passer la manche 50, regardez là, je suis dans le mal. Hop, je fais un petit tour. L'endroit est assez large en plus pour tourner. Donc c'est assez facile. Dès que vous vous sentez en danger, vous faites un petit tour. Hop, après vous retournez sur le camion et vous continuez à tuer des zombies. Donc là, je vais attendre d'avoir une abomination qui vient pour vous montrer l'efficacité du pistolet laser. Franchement, c'est la meilleure arme du jeu. Alors je ne sais pas si cette technique restera parce que c'est vrai que c'est un peu cheaté. Donc je ne sais pas si Call of Duty va faire en sorte que les zombies vont monter de gauche à droite ou ils vont laisser la technique comme ça. Mais après, c'est un peu facile de réaliser les 100 manches avec cette technique. À la fin de la vidéo, j'essayerai de m'expatrier. Je pense que ça se dit comme ça. Comme ça, j'aurais fait 52 manches plus partir de l'hélico. Enfin, m'enfuir de la map en hélico. Donc là, je vais attendre d'avoir l'abomination pour vous montrer. Bien entendu, prenez ma store et animation rapide pour que votre vie se régénère plus rapidement. Rechargement rapide pour recharger beaucoup plus vite. C'est très important aussi. Enfin, prenez tous les atouts que vous voulez. Le seul atout que je vous déconseille, c'est trois armes. Parce que si vous avez trois armes et que votre pistolet laser, et que vous utilisez votre pistolet laser, c'est possible que si vous tombez, vous perdez votre pistolet laser. Donc, vous seriez obligé de retrouver un pistolet laser. Et franchement, ce n'est pas du tout évident d'avoir un pistolet laser. Surtout que j'ai dû faire, je ne sais pas combien de boîtes pour l'obtenir. Ce n'est pas toujours facile. Il faut avoir de la chance. Ok, je n'ai plus de munitions. Je n'avais pas fait gaffe. Hop, je reprends mes munitions. En même temps, je vais tirer sur ces disciples qui mangent ma vie. Voilà. Les zombies imitateurs ont énormément de vie. Ils sont assez relous. Ils n'apparaissent pas vraiment, mais quand vous... En fait, s'ils se cachent dans la map, et quand vous faites le tour de la zone, donc du spawn, vous pouvez faire apparaître des zombies imitateurs. Donc, ils sont assez relous. Parce qu'ils ont beaucoup de vie. Donc, voilà, voilà. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de... Les zombies abominations, là. Je ne sais pas comment ils s'appellent. Les zombies à trois têtes. Ok, voilà le zombie à trois têtes. Donc là, j'active mon spécialiste. Et je tire, je tire, je tire. Regardez comment j'ai fait grave du dégât. Il a beaucoup de vie, mais je l'ai tué en très peu de temps. Donc, voilà pourquoi je garde mon anneau de feu. Après, vous pouvez l'utiliser pour les manches, pour accélérer les manches. Mais voilà, moi, je ne préfère pas l'utiliser. Je préfère faire comme ça. Et je trouve que ça fonctionne très, très bien. Après, chacun sa stratégie. Mais vous voyez bien que là, je suis manche 55. Il n'y a pas vraiment beaucoup de difficultés. Je ne sais pas si je peux déjà m'extradier, là. Enfin, partir en hélico de la map. Ou si je dois attendre la manche 56. Peut-être que je dois attendre la manche 60. Je ne sais pas. Je crois que je dois attendre la manche 60. Je vais aller jusqu'à la manche 60. Et après, je partirai en hélico. Vous allez voir que c'est super, super facile. C'est la même stratégie, en fait. Si vous arrivez bien à gérer les bails, en fait, vous êtes invincible. Vous allez pouvoir faire ça jusqu'à la manche 200, 300, 400. Parce que la difficulté reste la même. À partir de la manche 50, la difficulté n'augmente plus. Donc, si vous arrivez bien à gérer le spoon qui vient d'en face de vous. Alors, c'est tout BNF. Vous pouvez faire la manche illimité, je crois, avec ça. Avec cette technique. Ok, donc là, je peux partir, en fait. J'ai vu que la radio était disponible. Donc, je vais aller appeler l'hélico. Et je vais m'extradier de cette map. Hop, la radio, elle est où ? Je ne l'ai jamais prise, donc je ne sais pas trop où est-ce qu'elle est. Je vais vous la montrer dans le gameplay. Donc, je vous laisse le gameplay. Alors, où est-ce qu'elle est ? Ok, elle est dans le club vidéo. Ok, donc, on appelle. Et maintenant, on se casse. On se casse, on se casse. Hop, hop, hop. Ok, je dois prendre le téléporteur. J'ai deux minutes pour aller jusqu'à la zone d'extraction. Ok, elle est à 90 mètres. Donc, je perds déjà 20 à 30 secondes pour y aller. Ah ouais, elle est encore plus loin encore. Ouais, je perds 30 secondes, tout facile. C'est un peu chaud, ça, quand même. Ok, donc maintenant, je suis dans la zone. Il faut que je tue 56 ennemis. Easy, hein. Vous me mettez ici. Et là, vous tuez les zombies. Comme vous faisiez tout à l'heure, tout simplement. Voilà, il y a une abomination. Je mets les spécialistes. Je vise l'abomination en priorité. En plus, ce qui est bien avec les spécialistes, c'est que ça utilise mes munitions dans le chargeur. Et pas mes munitions dans la réserve et pas mes munitions dans le chargeur. Donc, ça, c'est cool. Il me reste que 4 zombies à tuer. 3 zombies. 2 zombies. 1 zombie. Est-ce qu'il est le dernier ? Il est là-bas. Ok. Je ne le vois pas. Ah, il est là. Il est là, il est là. Il est là, le petit filou. Donc, voilà. Je suis à 49 secondes. Et je peux m'envoler avec l'hélico. C'est ce qu'on va faire. Et bon. Donc, voilà pour la top astuce, top stratégie, meilleure stratégie pour le moment sur la map 4 secondes. Donc, oubliez en français. J'espère que cette vidéo astuce vous aura aidé et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace. You're welcome. Salut ! Sous-titrage ST' 501